Salut, bonjour, reprenons avec Dan Winter la vidéo nommée Portes des étoiles, hypercubes, portails, enlèvements et physique de la 5D et histoire des extraterrestres. On a déjà fait la moitié à peu près de la vidéo et maintenant il nous dit, nous allons maintenant entamer le côté sérieux, c'est moi qui dis ça, la partie qui concerne aussi notre relation aux extraterrestres. Il est clair que l'humanité est quelque peu infantile à refuser sa relation avec la politique extraterrestre, ce qui pourrait fort prochainement en venir à menacer sa survie. La nôtre, en quart. Désolé. Il semblerait que le virus soit fromenté par des entités aussi. Alors là c'est assez intéressant quand même. On se demande, enfin, quelque part, pour lutter de front à front contre ces entités dans un laboratoire protégé par l'armée, etc. C'est-à-dire des entités qui seront protégées par des humains pour lutter contre des humains. Je me demande ce qu'attendent les autres là pour intervenir à ce niveau-là. En plus, bon, on a le corono-juris, et je suppose qu'eux, ils balancent une fréquence et puis ils nettoyent cette forme-là de vie de la surface de la planète. Continuons. Il nous faut reconnaître cette relation avec la politique extraterrestre. Et on va gentiment introduire tout ça en allant voir le site d'une dame qui est la médiatrice interstellaire, dont le site est https 2.w slash mediatormedias.vordpress.com Alors médias, c'est juste média avec un S à la fin. Et donc ça, c'est la personne, le contact originel avec les pléiadiens de Tejet, Tejet, Taïjet, Tajet, Tejet, quelque chose comme ça. T-A-Y-G-E-T-E Par la suite, Geisha du site YouTube Cosmic Agency et qui traduit en anglais et en espagnol ses contacts à perpétuer le message et met à jour. Et quoi d'autre ai-je à dire ? Ça m'a échappé, on va reprendre. Si on arrive à comprendre cette position par rapport à la politique extraterrestre, ça a vraiment une importance essentielle pour notre survie à long terme. et les possibilités en général de la race humaine. Donc ça fait un moment que Dan Winter bosse avec la médiatrice. Voici son site, je le mets en grand, voilà, on a un peu de temps. Alors, les Tajetiens pléiadiens, ce sont quand même la famille d'où Enki et Enlil arrivent. Et qu'il ne faut pas oublier que c'est une femelle, une culture qui est très sévèrement tenue par la... C'est une culture matriarcale sévère. Pas cool. Pas cool du tout. Non, 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 parce qu'on voit bien, encore, on voit bien aujourd'hui, là, ouais, le divin féminin, le matriarcat, marge du patriarcat. Eh bien, écoutez, il va élaborer un petit peu dessus, mais je peux vous en dire deux mots. S'il s'avère que dans toutes les religions qui descendent d'ailleurs, justement, de l'arrivée d'Enki et Enlil, des Pléiades, des Tajetiennes, ce sont donc juste des Itis, ces créateurs-là. Nous aussi, on est créateurs. On est juste des humains, on n'est pas des dieux, dans le sens de Dieu, créateurs de l'univers. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, si quand ces gens-là arrivant ici élaborent des religions dans un but stratégique de division, pas du tout d'arranger la planète, parce que depuis le temps qu'ils sont là, je ne comprends pas que ce soit leur foutala, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, quand on étudie un petit peu tout, on se rend compte qu'il y a du foutage de gueule à tous les niveaux et que c'est psychopathique. C'est gravissime. Et en plus, c'est gravissime de ne pas voir cette situation psychopathique et d'obliger les autres à s'y affilier. Alors là, ça me fait un plaisir fou, quand on arrive vers moi en me disant « Il faut que tu rentres dans la maison du Seigneur. » Mais moi, j'y mets A-I-G-N-E-U-R. Sacrifice sanguin toute l'année, toute la nuit, depuis des siècles. Alors voilà, Seigneur, S-A-I. Et ça suffit. Mais ça ne va pas, non ? On a quitté le temps médiévaux avec un plaisir fou. Ce n'est pas pour se retaper maintenant le Seigneur avec notre affiliation obligatoire. Parce que quoi ? Parce que quoi ? Il vient des pléiades, des tagettes ? Si moi, là, je pars et je vais... Je change de département et je vais dans une maternelle et je gangue la maternelle et je raquette tout le monde et je leur fais des règlements et ci et ça, je me comporterais de la même manière. Je ne détaille pas, mais je me comporterais de la même manière que ce qu'on est en train de vivre là. Par un affreux PAM qui viendrait de son bled là. Pléiades tagettes. Enfin là, ce n'est pas PAM. C'est un Kien-D, c'est la petite famille, ils n'arrêtent pas de se battre. Ils nous massacrent. Et il y en a qui suivent ça béatement. Béatement. Mais je ne sais pas. Ils ont été formatés, je crois. Alors, ils ont des affinités avec justement ces entités-là, mais... Eh bien, ce n'était pas gratuit. Oui, oui. Et puis, ce n'était pas un bien. Mais déjà, ils ont admis. Ils se sont fait braquer. Ils ont dit, OK, OK, prenez tout. Ouais, 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 ouais. Tu vas nous protéger, c'est bien, Don Corleone. C'est bien. Pétoyable. Au troisième millénaire, après les travaux de Mauro Biglino, entre autres, ceux de West Penray, ceux de... Enfin, les aberrations qu'on a chaque fois qu'on fait une enquête sur l'Église, ou quelle que soit l'Église, d'ailleurs. Quelle que soit l'Église. De toute façon, les francs-maçons sont dans les trois... Dans les trois. Oui, 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 les francs-maçons, oui, oui. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de rachement. La cabale, la franc-maçonnerie... Et une fois de plus, on retombe sur le même arbre dont les racines plongent chez le même bonhomme qui est... qui est très dangereux pour l'humanité, en fait. Regardez dans quel état nous sommes. C'est quand même fou, ça. Ah, puis alors, en plus, ils veulent tous retourner chez papa, ces gens-là, en général. Vous voyez ? Le genre d'adulte qui veut retourner chez papa. Oui, 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 je vais retourner avec mon père, ma source, ma mère. Non, mais enfin... Quand on commence à peine à savoir conduire et à voir devant nous l'aventure qui se déroule, non ? Il faut retourner à la maison, s'affilier de nouveau. Donc, bon, personnellement, voilà, vous ferez ce que vous voudrez. Mais alors, personnellement, qu'on me foute la pique. J'en arriverai à perdre mon zen. Mon flègue légendaire. Non, mais j'allusine. Bon, je m'étais dit que je ne faisais pas d'encart. Continuons. Alors, il nous parle de son site fractalfield.com slash fusion in blog, dans lequel il élabore beaucoup de choses. Moi, c'est en anglais. Je n'ai pas vu, hein. Mais comme c'est en anglais et que c'est un site écrit, vous pouvez le traduire, je pense, avec des traducteurs. Ça reprend aussi une partie des travaux d'Anthony Parks. Ça reprend. Ça couture. On est chez des aliens qui sont extrêmement matriarchaux. Et c'est pour ça, donc, que toutes les religions de la planète commencent avec une certaine peur de la femme. parce que la peur des femmes vient de cette planète. À un certain niveau de maturité émotionnelle, le côté matriarcal, ça ne le fait pas. Malheureusement pour tout le monde, parce qu'il doit y avoir des femmes, des femelles qui ne sont pas d'accord avec les chefs, je pense. Malheureusement pour tout le monde, c'est elles qui ont les plus gros fusils. C'est elles qui ont la plus, celle qui gagne si on fait une guerre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on compte un petit peu sur elles, là, en ce moment, pour nettoyer Enki et tout ça. Clique. Et que moi, ça m'inquiète un peu. Mais c'est encore pire. Alors déjà, là, ce n'est pas jojo, mais le matriarcat pur, c'est pire. Et je vois bien pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer, mais je vois bien pourquoi. Il y a un manque de maturité, de compréhension, de lucidité chez toutes les femmes que j'ai croisées, à part, mais à part quelques-unes, évidemment, parce que sinon, on généralise déjà, puis ça se fait pas, et puis, puis je mentirais. En tout cas, je n'ai pas étudié le sujet vraiment à ce point-là, mais bon, toujours été. Non, il y a un point où elles ne comprennent pas. Il y a un truc qu'elles ne comprennent pas. Dans la réalité de la vie ou dans l'importance de la vie ou... Alors, c'est pointu, parce que justement, c'est les plus grandes sauvegardeuses de vie, je veux dire. C'est la maman, la maternité. Eh bien, voilà, il y a un énorme problème. À un moment donné, et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un truc que j'ai remarqué légèrement, par contre, là, ça vient de Pléiade Théatienne. Théatienne. On en discutera un de ces quatre, je pense. Mais d'emblée, je vous le dis, je veux de l'équilibre. Je veux les deux. Une ou aucun, ou les deux. Il faut de l'équilibre. Tout l'un, tout l'autre, c'est du n'importe quoi. Bon, mais bon, ce n'était pas le sujet de la conversation nous dit Dan et moi. Elle a aussi communiqué avec les Andromédiens. Bien. Dan Winter connaissait bien Alex Collier. Alors, Alex Collier, je n'en ai jamais parlé de lui quasiment. Dans les années 80, peut-être, 90, je ne sais pas, il a eu un contact à plusieurs reprises avec deux Andromédiens. Alors là, Andromède, c'est encore autre chose. Ça paraît presque plus cool quand même que Pléiade. Non, enfin, ce n'est pas le sujet. Puis, c'est une vue personnelle et encore, avec ce que je connais des choses, donc, je ne peux pas juger. Pardon. Donc, il a croisé Alex Collier. Alex Collier a beaucoup parlé des Andromédiens, mais pas que. Il a aussi parlé des Dracos, des Reptiliens, de l'esclavage humain, de la consommation de chair humaine par ceci, etc., etc. Et puis, il s'en est pris plein la tête aux Etats-Unis. On l'a ruiné, il a été ruiné. Enfin, vous voyez, genre. Et maintenant, il refait surface, mais bon, il habite un petit boui-boui perdu, je ne sais pas où, et il va servir de l'Internet chez son voisin parce que lui, il ne l'a pas encore, à peu près. Enfin bon, c'était comme ça il y a quelques années. Je pense que ça a dû un petit peu s'arranger grâce à YouTube et à quelques sessions qu'il fait de vidéos. Enfin, si vous arrivez à en trouver des traduites de ces vidéos d'Alex Collière, c'est quand même très intéressant parce qu'il décrit beaucoup. Il donne plein de chiffres, il explique la situation, voilà, comme d'habitude, on va dire, mais avec une version originelle par rapport aux autres. mais qui se rejoignent. C'est ça qui est intéressant. C'est quand vous avez des Andromédiens, diens, des Pléiadiens, des Bachar, qui vous décrivent tous un décor similaire. Alors Bachar Channeling, mais il est possédé, le Bachar. Il est possédé par l'entité qu'il channelle. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il le fait vraiment. On a fait un remote view dessus. C'est assez intéressant. Il a une double entité. Enfin, c'est particulier. Et, mais c'est assez fiable. Donc, je pense. Et quoi d'autre je voulais dire ? Voilà. De fréquenter des gens qui vous racontent chacun leur version de l'histoire vous permet donc évidemment de faire un récapitulatif. puis après, vous prenez les points communs. Puis, vous vous dites il y a souvent 80% de vraies, 20% d'erreurs et les 20% d'erreurs ne sont pas forcément la faute de la personne qui les transmet. C'est très difficile en fait de faire du channeling quand on n'est pas à un niveau spirituel fort avancé, de clarté. Et il y a beaucoup, beaucoup d'interférences à tous les niveaux. le long du message, le long de la communication et puis après dans votre interprétation. L'interprétation du channel art. Sans compter après celle du public qui écoute et puis d'après la représentation antérieure qu'il avait du paysage. Mais bon, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin non, les décorations. Enfin non. Dan aussi a eu des contacts télépathiques avec SIS. Alors, je ne connaissais pas SIS, peut-être que je n'arrive pas à entendre comment il a dit, c'est un des deux contacts d'Alex, il me semble-t-il, d'Alex Paulier. Et lui, SIS, était donc un chef militaire d'Andromède dont les vaisseaux spatiaux sont géants, immenses, qui pourraient être placés de l'autre côté de la Lune. Ils sont un petit peu tous placés de l'autre côté de la Lune. Notamment, certains vaisseaux pléiadiens sont derrière la Lune. Les Andromédiens sont extrêmement spirituellement matures et fonctionnent généralement en tant que médiateurs dans les conflits, sans vraiment se laisser impliquer au niveau militaire eux-mêmes. Ils sont importants pour comprendre le paysage complet, la « big picture » en allemand, pour comprendre. d'après Dan, ils sont quand même des vétérans de la culture zittique. Donc, ils nous rapportent une conversation là, et je la traduis direct, sur le chemin de la transformation de la Terre vers la 5D, alors que le générateur de fréquences lunaire va faillir. Donc, on parle de ça, c'est un petit peu dans le vent, à moins qu'on aille des mesures. Mais c'est des renseignements qu'on a eus à de nombreuses reprises, de nombreuses sources différentes, qu'un générateur de fréquences dans la Lune crée comme une quarantaine sur la Terre. Mais la Terre en quarantaine. On sait quand même tous, plus ou moins, que les données sismiques de la NASA ont prouvé que la Lune était creuse. Elle a quand même résonné pendant 18 heures, me semble-t-il, suite à la chute de la base du LEM ou un truc dans le genre. Donc, elle est creuse et elle est métallique. Il me semble qu'à 70 km sous la surface, il y a une couche d'iridium imposante. On pourrait presque comparer la Lune à ce qu'il y a dans Star Wars, l'étoile de la mort. Même s'il y a la planète, la Lune de Saturne, me semble-t-il, ou de Jupiter, qui ressemble encore beaucoup plus à l'étoile de la mort. J'ai son nom en tête, mais... Ganymède ? Non. Oh là là, ça fait longtemps que je n'en ai plus parlé de celle-là. Vous savez, il y en a une, on dirait une coquille de noix. Elle a une digue tout autour. Une sacrée digue, elle fait 14 km quand même d'altitude, la digue. Elle fait tout le tour. C'est vraiment comme si c'était de moitié qui avait été embouti, soudé, embouti, en force. Et puis, il y a l'autre qui a vraiment un énorme cratère, la même représentation que l'étoile de la mort. Et il est peut-être même plus ou moins hexagonal, mais bon, n'oublions pas que l'univers électrique crée des cratères hexagonaux lorsqu'il y a des coups d'arc entre deux planètes. Oui, il y a plusieurs configurations des impacts, et il y en a un qui est hexagonal. Alors, je ne dis pas qu'après, ça ne peut pas servir de manière idéale à une configuration industrielle, vous voyez, le genre. Voilà. On s'en sert. On s'en sert. Oui, parce que l'idée, c'est qu'à priori, il y a quand même un besoin de se camoufler dans l'espace. C'est Marshall Van Sommer qui nous dit qu'on est complètement tarés, nous. On est vraiment des jeunes gosses, des jeunes aboutis. On ne sait rien faire, on ne sait pas se défendre, on ne connaît rien et on envoie partout dans l'espace des messages disant « Youhou, on est là, c'est nous, regardez, on est fait avec tel ADN, on a telle possibilité, ceci, cela. » Et Marshall nous dit « Pour certains, c'est carrément le menu. Qu'est-ce qu'on mange à midi ? » Bon, on a reçu une réponse à ce truc-là avec des IT gris qui nous montrent qui sont légèrement semblables, enfin voilà. Oui, c'est sympa. Donc, on se dit au moins, il y a des gens polis qui répondent quand on leur écrit. Par contre, c'est très intéressant de voir quand est-ce que ce crop circle est venu s'inscrire. Oui, parce que la réponse retour nous est arrivée par un crop circle juste à côté d'une base militaire. donc ce n'est pas vraiment des mecs la nuit qui ont fait ça avec des planches. Non, on ne fréquente pas les bases militaires autour et surtout la nuit sans prendre le risque juste de passer, enfin d'avoir des gros problèmes de justice, c'est interdit. Puis, vous avez la troupe qui vient vous voir. Vous faites quoi ? Alors, c'était à côté d'une base qui avait un radar il me semble aussi. Alors, vous jocke au fond d'eux là. mais oui, la base d'un radar où ils nous montraient comment finalement communiquer avec des radars fractales. Très intéressant. Mais sinon, donc on avait la réponse par le crop circle. Tout ça, ça peut être du faux. Ça peut vraiment être OK. Comment est-ce qu'on se les fait ? Il nous faut leur accord. On va leur dire qu'on va les aider. On va leur donner confiance. on va les aider. Et puis, bon, on prend possession. Ça pourrait être ça. Je ne dis pas que c'est ça. Mais ça pourrait être ça. Interprétation personnelle. Il s'avère que les premières cultures galactiques, quand ils ont constaté l'intervention parasitique des parasites, les dracos et les kingous, K-I-N-G-U, et c'est là qu'il est intéressant de fréquenter le site de Daniel, de Dan Winter, à propos, qui s'appelle fractalfield.com pour concevoir ce que ça peut être la fusion dans le sang. C'est en rapport à ce qu'on a vu avec le début de la vidéo. Cette manière négantropique de conserver les mémoires, d'amplifier les choses. Je ne vais pas plus loin, je me perds en plus, mais continuons. Les dracos appelaient ça l'âge de Ouras, U-R-S, avec le Ourou qui pourrait être une racine du mot Ourou à sa L-M. En cas, les récentistes suisses, russes, nous disent qu'il y a un autre Jérusalem ailleurs, beaucoup plus dans le nord d'ailleurs. Mais il nous parle aussi de Radomir. Moi, je pense qu'il y a eu là un racolage d'histoire entre un personnage christique vers l'année 1100 à d'autres lieux que ceux qu'on estime aujourd'hui être les endroits où se sont déroulés les histoires relatées dans la Bible, enfin, une partie d'entre elles. Une des dernières enquêtes nous a amené l'idée, l'indice comme quoi il se creusait encore actuellement dans la vallée des rois des tombes qui étaient décorées actuellement. Je pense que le gouvernement égyptien a pigé le filon du tourisme et de la nullité en archéologie des touristes. Ce qui fait qu'ils ne feront pas la différence entre une vieille fresque d'il y a 5000 ans et puis celle qui date d'il y a 3 semaines. D'un autre côté, techniquement parlant, les artistes d'aujourd'hui et les faussaires ont du matériel incroyable pour pouvoir arriver à leur fin et vous faire croire et vous faire croire que c'est vieux. Mais bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'affaire. De toute façon, enfin, ils ont compris que s'ils voulaient chercher des momies, c'était dans la vallée des rois qu'il fallait les chercher et non pas dans une pyramide. N'oublions pas qu'une pyramide, c'est une multi-machine. Et je ne vois pas aujourd'hui, par exemple, qui c'est qui a dirigé Areva ? L'Auberjon se fait enterrer dans la centrale de Fessenheim parce que c'est ce qu'ils estiment, les archéologues d'aujourd'hui, que le pharaon est allé se faire enterrer au plein centre de la centrale énergétique multi-machines. Alors, il peut y avoir un passage du pharaon dans la place du roi qui lui sert à se booster les capacités et à faire d'une certaine manière une ascension mécanique ou assister, on va dire, etc. Bon, oui, mais sinon, il y avait quand même tout un travail avec une pompe bélier, avec une distribution d'une eau réénergétisée, avec quoi d'autre ? L'effet des ondes de forme tout autour de la pyramide qui predispose à une agriculture florissante et une santé florissante, il y avait quoi ? Il y avait énormément d'autres choses. J'en oublie peut-être une ou deux encore. Oui, parce qu'il y a une théorie qui dit qu'en plus, dans les passages sous terre, dans le couloir souterrain, dans la salle d'en bas, il y avait un moyen de séparer l'hydrogène de l'oxygène de l'eau, justement, entre l'effet de la pompe bélier et un autre effet. Et les gaz séparés en plus, d'après leur densité différente, sortaient à deux endroits différents de cette salle du fond qui, on se rappelle, a un tuyau montant, au moins, etc., etc. Tout était calculé, en fait. Les ondes de forme, les résonances, et tout ça, les volumes, pour entrer en fréquence harmonique, tout ça, c'était calculé, je pense, à l'époque. Il y a des gens qui ont refait en maquette le volume intérieur de la salle d'en bas et qui se sont amusés justement à envoyer de l'eau et à recréer une pompe bélier avec ce phénomène-là. Et ils ont analysé les différents courants d'eau, de quelle manière ils étaient distribués dans la pièce. et on voit l'endroit quasiment où se créent par... Vous savez, quand une hélice tombe trop vite, elle fait un phénomène de cavitation et à ce moment-là, la molécule d'eau est explosée dans une cavitation. Elle est explosée, c'est quasiment de la fusion froide en plus. Ça use le métal de l'hélice. C'est très sérieux ce qui se passe à cet endroit-là. Et donc, ce phénomène de cavitation, la pompe bélier, il transforme l'eau en hydrogène, oxygène. Ça part dans une des salles là-haut, ça pète. Et c'est ce qui aurait pu aussi créer à un moment donné ce séisme qui a fissuré la salle du roi. C'est-à-dire que la pyramide aurait comment dire... ça serait emballé. La réaction chimique aurait dépassé l'entendement, la pratique commune. Et puis, ça a pété. Je ne sais pas. C'est une hypothèse. Il y en a tellement. On peut la mettre avec. Donc là, on remonte. Allez, on est chez Ouras, l'âge d'Ouras, et puis avec le sang des dragons. Ah oui, c'est des reptiliens sérieux là. Les kingous, c'est une variété de dragons, dragons reptiliens, sauriens, amphibiens. Tout ça, c'est mixé. Soit en laboratoire, soit pas en laboratoire, mais tout ça, c'est un petit peu mixé. Et les kingous ne sont pas comme les dracos. Et si vous voulez plus de détails, vous lisez et n'entendez pas. Dans les premiers livres, il me semble que c'est. Surtout. La lignée sanguine des dracos était une lignée très puissante ou est une lignée très puissante, en tout cas, dans notre centre galactique. Et malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de respect pour l'humanité. On était des apéritifs. Ça, c'est pile, pile. C'est ternu. Et des esclaves. Et nous allons continuer à être de la bouffe et des esclaves jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu quelques éléments de la physique qu'on explique dans cette vidéo, entre autres. Les kingous qui sont devenus la part reptilienne la plus parasitique, la plus parasite, et qui habitent le centre terrestre dans la Terre. Et ils étaient des millions jusqu'à récemment, il y a quelques mois, et paraît-il que les pléiadiens téjatiens ont été l'instrument dans la réduction de cette population kingous à l'intérieur de notre planète, faisant diminuer la population de millions à quelques dizaines de milliers seulement. Et nous sommes supposés remercier les pléiadiens téjatiens pour ça. Tégétiens. Même si on comprend maintenant que les dracos supérieurs, qu'on appelle les alpha dracos, en sont arrivés récemment à constater l'importance de respecter la liberté d'autres populations telles que les humains primitifs, c'est nous maintenant. Et donc, certains alpha dracos ont aussi participé à la réduction des kingous, de la population kingous. Aujourd'hui, on comprend que les antromédiens ont invité les pléiadiens téjatiens qui sont donc dominés par la mentalité matriarcale à quitter les lieux. Donc, les pléiadiens sont venus nettoyer les kingous, mais ils seraient peut-être bien restés là. Et donc, les andromédiens leur ont dit maintenant que vous avez fait le boulot, retournez chez vous aussi. Et même si les pléiadiens téjatiens ont les plus grosses armes, il semblerait qu'ils aient cédé à la demande andromédienne, demande appuyée parce que les andromédiens ils ont du matos aussi. On leur a dit vous n'avez pas la maturité émotionnelle nécessaire. Bon, tout ça c'est pris hors du contexte et vous ne devriez pas croire quoi que ce soit de tout ça sans avoir vous-même fait quelques recherches et tirer des bases pour voir ce dont on parle. Et si vous écoutez ce que dit Jason Rice ah encore oulala oui il est sorti un petit peu après les affaires Corigood lui dans le tas de super soldats ou de personnes qui ont travaillé alors Jason Rice je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il faisait est-ce que ce n'était pas un chirurgien qui faisait des anatomies dit-il on va voir donc il est passé sur Gaia TV en cas très mauvais Gaia TV en fait l'entité Gaia TV l'entité qui maîtrise maintenant Gaia TV très malsaine et donc il y a plein de gens qui y sont maintenant dedans et si on se rappelle Wilcock et Corigood à un moment ils voulaient fuir ça il y a des pressions enfin bon ils ont mis le pied dans l'entrée du diable un petit peu maintenant qu'ils y sont ils ont fait bien ils ont eu un beau contrat juteux et puis maintenant ils ont eu à sortir ils ne peuvent plus quelque part enfin c'était il y a une époque maintenant je ne sais pas où ils en sont toujours était-il que Jason Rice a priori Dan Winter lui offre plus de crédit qu'aux autres oui c'est pas difficile il serait pas au détecteur de mensonges ben bon encore ce n'est pas vraiment une référence au détecteur de mensonges quand vous faites agent spécial on vous apprend à le truander mais bon il fait assez confiance à Jason Rice bon alors maintenant on est parti en Amérique du Sud avec les nazis qui se font une projection sur la lune avec la cloche des glauques et donc on permis la propagation des pires humains sur Mars et Sirius et ailleurs parce que nous ne comprenions pas la propulsion parce que nous ne comprenions pas comment faire cette sphère hypersphère et la rendre apte à la projection plasmatique ce qui est exactement ce que crée le vortex de Mercure appelait Vimana ou la cloche nazie la science de la propulsion avancée des nazis ce dont il parle à fractalfield.com slash vacuum énergie il nous dit qu'il a fait une conférence là-dessus récemment à Amsterdam mais bon revenons à la conversation qu'il avait et la question c'était est-ce qu'on peut maintenant mesurer ce que ça signifie de passer en 5D de devenir 5D et ainsi survivre à la rapture à l'enlèvement alors rappelez-vous que quand ils ont dit que pendant la rapture on va dire parce que comme ça on sait de quoi on parle oui parce qu'enlèvement c'est pas abduction là c'est une abduction un petit peu définitive la rapture donc où en suis-je ah voilà la fonte du métal pendant la rapture ce qui voulait dire c'était que la physique qu'un métal de basse constante dit électrique tel que le métal dont on fait les flingues durant la compression de charge va ressentir va expérimenter de la chaleur lui et cette physique est illustrée avec les torches à hydrogène HHO le gaz de Brown car ce gaz va magnifiquement bien brûler et couper du métal de l'acier mais ne pas toucher votre main que vous pourriez poser dessus enfin ne la posez pas sur la ferraille parce que là elle est en fusion mais si vous mettez la main dans la flamme elle ne vous fait rien c'est un peu magique je l'ai vu cette vidéo j'en ai vu une de vidéo le gars il dit regardez non non ça ne fait rien et il coupe une pièce d'acier de 6 de 60 bon évidemment je vous dis ne mettez pas la main sur l'acier parce que l'acier va être chaud mais la flamme ne vous brûle pas la raison c'est cette constante diélectrique l'acier résiste à la compression implosive et donc génère de la chaleur tandis que notre main ne résiste pas à la compression implosive puisque c'est le moyen qu'on a nous justement de voyager quelque part c'est moi qui finis la phrase là ce passage en 5D c'est la manière de ressentir la densité du plasma en spin en rotation dans le vortex et donc la distribution de charge qui finit magnifiquement cette implosion compressive qu'on appelle la conjugaison de phase implosive je crois j'ai du mal à traduire parce qu'il bouffe ses mots à la fin des phrases et pour comprendre ce que les itines disaient lorsqu'ils voulaient ouvrir les portails sur la Terre et moduler ainsi la rapture et on nous a dit que dans les temps anciens lorsqu'ils ont réalisé que les kingous et les dracos s'étaient implantés eux-mêmes dans le système solaire et sur la Terre avec des générateurs à fréquence générés de manière nucléaire et qu'ils avaient mis ça dans cette étoile de la mort creuse et métallique qu'est la Lune et ça ça empêchait le fonctionnement des portails et donc ça isolait la Terre rappelez-vous que si vous êtes un extraterrestre avancé de manière évidente voyager au-delà de la vitesse de la lumière n'est possible que si vous entrez en conjugaison de phases par le biais du ratio du nombre d'or au niveau de la distance de Planck en l'onde longitudinale qui crée une propagation cohérente ah je sais et c'est la physique du fonctionnement des portails et des portes des étoiles l'une d'entre elles étant nommée Uru Asahel M Uru Draco Asah Queen donc Rennes El Endroit 2 et donc il simplifie Jérusalem donc il nous faut une maîtrise des séries d'harmonie de façon à pouvoir faire fonctionner reprenons la capacité de ces projections plasmatiques qui est le fonctionnement de la porte des étoiles dépend de la série d'harmoniques en cascade par le nombre d'or est si bien placée sur cette grille d'odéca hydrique lieu où il y a une cohérence longitudinale en tout cas j'en peux plus j'en peux plus de ces phrases avec des mots sans verbe et puis cet anglais où on n'arrive jamais à savoir quel est le mot qui qualifie lequel autre ça en fait trois possibilités puis surtout tout comprend le sens du texte c'est vraiment pénible et puis lui alors là il se régale à chaque fois de nous remettre un encart de phrase comme ça où il répète ce qu'il vient de dire bon c'est très précis par la suite mais vous imaginez qu'à chaque fois il fait un encart il fait un encart il continue à bout de la phrase il refait un encart il continue à bout de la phrase et vous avez bien du mérite d'arriver à me suivre bon donc du coup moi je vois à peu près ce qu'il veut dire mais bon pour le reconstruire ça va pas être vraiment facile genre toujours est-il que ce que j'ai compris c'est que l'endroit est bien placé par rapport à la grille énergétique d'eau dégâts hydriques terrestres pour permettre certaines activités dont l'ouverture de portails et de Stargate c'était si simple on peut pas faire une phrase comme ça c'est la même raison pour laquelle les miroirs de Cosiref encart allez voir les miroirs de Cosiref c'est très bizarre c'est un russe il s'emballe dans un miroir cylindrique une feuille de dinox par exemple vous voyez et ça lui permet des capacités bizarres mais en même temps ça déclenche l'arrivée d'entités et si vous êtes au-delà du cercle arctique ça marche mieux raison pour laquelle ils ont mis leur base en Sibérie dans le coin Cosiref K-O-Z-Y-R-E-V ou peut-être deux F et donc ça ça procure une transcendance de qualité militaire une télépathie de qualité militaire et c'est la raison pour laquelle toutes les anciennes cathédrales et les sites d'enfouissement sacré d'enfouissement mortuaire quoi sacré les labyrinthes et les cercles de pierre les cromleks étaient toujours placés sur ces endroits où il y a des lignes magnétiques longitudinales c'est pourquoi le plasma du Théraphie alors il y a un site qui s'appelle aussi Théraphie.net il faut que vous ayez voir c'est encore une expérience avec ces pyramides et ça procure des lieux où vous mettez vos graines elles germent dix fois mieux ça procure des lieux où quand vous méditez dedans vous avez vraiment une méditation top niveau etc. on est dans une histoire d'ambiance favorable à tous les niveaux donc d'un point à l'autre là vous pouvez communiquer télépathiquement mais ça marche encore beaucoup mieux si vraiment ces deux points considérés sont placés sur des lignes de magnétiques longitudinales en fait aux encroisements de ces lignes magnétiques qui permet une projection plasmatique dans la grille générale qui est l'endroit ce qui est l'endroit où fonctionne le mécanisme de la rapture c'est la même raison pour laquelle une action à distance marche mieux leur Théraphie marche mieux Annie Otra marche mieux Annie Otra j'ai fait une petite vidéo au-dessus c'est la cérémonie du matin et du soir originaire d'Inde qui permet en brûlant une bouse dans une pyramide en cuivre voilà pyramide en cuivre hindou fabriqué à la main pas cher dans laquelle dans laquelle à une heure donnée vous mettez le feu à des segments de bouse séchées venant de vaches à cornes ayant mangé bio l'édite bouse séchée étant imprégnée de de beurre de non non c'est pas du beurre c'est du glis c'est le beurre le beurre sans la protéine vous enlevez la mousse vous achetez du glis GLE et à l'heure précise du lever du soleil sur votre endroit géographique vous faites votre cérémonie et il se passe des choses spéciales d'ailleurs il se passe des choses spéciales vous regardez quelques vidéos vous allez voir des flammes drôles de bizarres et bizarrement drôles et le soir aussi alors ça ça a permis en Allemagne qu'il y ait une vallée en Allemagne ou en Autriche qu'il y ait une vallée dans laquelle la récupération du lait de ferme n'était pas touchée par les chutes les retombées de Tchernobyl dans cette vallée le lait n'était pas radioactif alors je ne sais pas pourquoi pas vraiment pourquoi mais il se passe un truc il se passe un truc alors ça arrange beaucoup de choses aussi les relations humaines vont mieux ça génère de l'abondance ça génère du oui de la du bon vivre et de la santé et vous pouvez servir des cendres pour faire plein de choses bon alors moi j'ai la pyramide mais je n'ai pas encore essayé mais donc c'est la cérémonie de Annie Otra et j'en ai fait une petite vidéo dessus puis vous allez voir sur internet et puis vous regardez aussi Yannick Van Damme a fait quelques vidéos dessus et moi je n'ai pas encore essayé parce que justement je n'ai pas encore les bouses sèches sinon je vais le faire je vais essayer je n'aime pas du tout m'affilier à des des cérémonies des rituels et des choses comme ça mais là pour le bien commun je pense que je peux donner un peu de moi ma liberté je ne sais rien moi je n'aime pas c'est comme pourquoi je n'aime pas je ne sais pas ça vous bloque moi ça me bloque mais quand on pratique un labyrinthe par exemple dans votre jardin vous pouvez mettre un labyrinthe ça va vous permettre d'évoluer vous mais vous évoluez finalement en interaction avec les entités locales et les énergies terrestres et bien par la suite il vous faut continuer le cérémonial même si vous n'en aviez plus besoin parce que sinon vous vous heurtez à ah ben maintenant que tu as commencé on continue comment dire vous voyez le genre ah non mais je n'en aviez plus besoin c'est hop on est parti on est parti tu restes genre c'est ce que j'ai compris moi c'est à dire que par la suite un jardin où vous auriez abandonné ces pratiques ces laborates et ces autres rituels va même plus produire de manière moyenne mais va moins produire vous voyez vous aurez un contre-choc c'est ce que j'ai cru comprendre moi de cette affaire là donc c'est la raison pour laquelle je me méfie de tous les rituels qui sont tous d'origine draconienne en général d'ailleurs mais bon il nous dit aussi que ça marche mieux aux équinoxes plutôt qu'aux solstices à cause de la physique de l'angle droit des ondes qui se mélangent et qui permettent donc la conjugaison de phases et il nous décrit une petite cérémonie d'un autre alors encore bien 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 alors vous avez la terre qui est là vous avez la terre qui est là vous êtes dessus ici c'est l'heure où le soleil se lève ça signifie que le rayon de soleil il est tangentiel et au moment où il est tangentiel la verticale votre verticale est donc à angle droit avec cette tangente c'est pour ça que c'est ce moment précis c'est quasiment à la seconde près il y a des abacs qui vous permettent d'avoir les horaires et en fait vous regardez aussi et je pense que c'est pour ça que ça marche comme ça mais bon maintenant pourquoi est-ce qu'il faut une pyramide pourquoi est-ce qu'il faut de la bouse de vaches bio avec des cornes mais les cornes c'est parce qu'il y a une relation d'énergie tellurique et cosmique tout enfin bon je pourrais un petit peu tout vous détailler avec plus ou moins de précision mais en fait tout est prévu et tout est fait pour enfin tout a une raison d'être ouais c'est marrant les petites recettes comme ça et qui en fait sont de la physique profonde voilà voilà c'est nul de dire voilà voilà ça m'a pris il y a quelque temps je ne sais pas pourquoi c'est justement quand je suis un petit peu pour exprimer le qu'est-ce que je voulais qu'on y fasse quoi le genre et il nous parle aussi du flash vert à ce moment là c'est le rayon vert qu'on regarde au bord de la mer pareil au moment où le soleil se couche et donc que ce rayon arrive de manière tangentielle parce que donc le faisceau longitudinal devient disponible uniquement à ce moment précis et que c'est en tout cas le moment où il faut déclencher l'action oui parce que la cérémonie va durer quelque temps encore vous en avez pour 3-4 minutes il me semble au minimum voire plus si vous partez en méditation dessus mais bon et de la même manière que les lasers les pointes de laser pour créer les deux pointes de cône qui vous savez les premières vidéos pour rajeunir il fallait une précision incroyable pour arriver à ce point de réaction de conjugaison de phases harmonieuses avec phi etc parce que c'est cet angle là qui va procurer une égantropie mesurable encore très étrange pour une fois l'angle droit est bon vous allez en égypte il n'y a jamais un angle droit ils le cassent ils font comme ça ou dans l'autre sens c'est pour une question d'onde de forme entre autres mais sinon il vaut mieux être à 92 ou 89 que 90 il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans l'angle droit mais là en l'occurrence il y a quelque chose qui va bon c'est un encart personnel il y a une remarque aussi c'est peut-être un peu la même histoire que nos yeux sont sphériques et qu'en général donc une sphère n'était pas biologiquement des plus saines sauf dans le cas de l'œil parce que ceci ou cela vous voyez tout était calculé encore alors je ne sais pas si c'est la fonction qui fait l'organe ou l'organe qui fait la fonction plutôt la fonction qui fait l'organe après il faut le réussir l'organe et donc il y a un savoir inhérent à la création autonome il y a un truc là non ? enfin sujet parallèle reprenons oui donc c'est aussi la situation dans laquelle on peut faire le renversement du temps rajeunissement et ça ça a été mesuré en physique donc là les angles droits sont très importants il faut que vous soyez alignés pour pouvoir vous impliquer dans cette propagation et ce pourquoi vous devez avoir accès à ces zones longitudinales à ces endroits depuis ces nœuds ces croisements de lignes longitudinalement alimentés par ces courants ces zones longitudinales pardon c'est dans ces endroits là que vous avez une mort avec succès que vous faites des rêves lucides avec succès et tous les arborigènes savent qu'il vous faut trouver l'endroit où ces âmes ces lignes d'âmes se croisent en car et puis j'ai aussi référence à la place le lieu le lieu de force que cite Don Juan je pense que c'est la même chose nous mesurons la fréquence d'implosion qui permet une cohérence de charge non qui permet le collapse de la charge bon je reprends la dernière phrase nous comprenons et mesurons comment la signature des fréquences implosives permet l'effondrement des charges le collapse des charges ces fréquences dont il vient de parler ce sont les fréquences sur lesquelles travaillait Antoine Prioret et Lakovsky parce que ce sont précisément des multiples du nombre d'or parce que ce sont des multiples de la longueur de Planck d'après le ratio du nombre d'or qui est une découverte de Dan Winter ce qui lui a permis de développer le Therafi ça me fatigue vous voulez savoir pourquoi ça me fatigue regardez la phrase elle commence là de manière à arriver à la 5D c'est mesurable alors là il fait un encart et il va nous l'envoyer sur un de ses sites et c'est la manière finalement de développer son esprit de l'ouvrir parce que quand vous fermez les yeux et que vous voyez cette image de l'onde se cristalliser dans le liquide optique cristallin l'hologramme électromagnétique qu'est votre esprit le point d'implosion centrale est le point conjugué et l'endroit où l'esprit se conjugue c'est pour ça que vos ondes cérébrales fonctionnent mieux avec le golden ratio qui vient de son site flaminmind.com non mais vous comprenez que c'est insupportable en fait je l'adore j'aime beaucoup son matériel vous comprenez que c'est insupportable et il en est où de sa phrase en fait j'ai envie de lui dire qu'on s'en branle mais grave qu'il ait développé ça sur ce site là puis c'est la phrase d'après sur ce site là on veut son explication d'un coup il n'a qu'à mettre des notes à la fin il m'énerve ça fait 5 fois que je recommence cette vidéo 5 fois j'en peux plus j'en ai marre excusez-moi je vais me calmer et donc la lumière finit par se cristalliser alors là il nous sort une phrase j'ai rien compris vraiment vraiment rien compris parce que si quand vous fermez les yeux vous arrivez à voir la lumière c'est comme ça que vous parce que si vous fermez les yeux vous n'arrivez à voir que l'obscurité c'est pour ça que les buveurs de bière boivent de la bière pour faire la lumière je je et et puis il y a deux mots que je n'ai pas compris là au milieu évidemment c'est deux mots clés donc voilà je vous donne un petit peu l'explication de mon pétage de plomb momentané et en fait chaque fois qu'il fait des références à quelquechose .com ou .net un site c'est parce que les trois mots qu'il vient d'employer donne lieu à quasiment trois heures de cours donc voilà c'est très très difficile à suivre et je comprendrais que vous soyez aussi énervé que moi ou que vous soyez blasé là je suppose qu'il y en a la moitié qui ne regarde plus que pour pouvoir péter le plomb et bien tant tant pis c'est les chats qui pètent le plomb trop gentil il me libère de ma tension parce que cette alpha cette lumière du plomb de bière c'est en fait Schumann et Schumann c'est le Godelir ratio Planck qui est face conjuguée implosive et c'est pour ça que Dieu est négatropique ou Gaïa est négatropique je sais pas il est tout fait il bouffe ses mots il va essayer de finir la conversation non mais au moins il est lucide il voit bien qu'il est pire que moi non mais franchement je l'ai eu comme professeur vous comprenez mieux je lui dis j'ai passé des heures et des heures derrière tout son travail et c'est passionnant c'est vrai et puis ça explique énormément de choses et ça ça m'a prédisposé à pouvoir avoir ma situation d'aujourd'hui qui qui est un carrefour entre plein de sites de domaine on relit les points d'ici on essaie de voir quels sont les rapports de voir les choses les unes avec les autres ouais à mal c'est l'heure c'est le petit chat gris de 10h39 vous voyez ça fait déjà deux heures et demie que je suis sur ces dix minutes de vidéo ça fait cinq fois que je la refais cette vidéo ça peut plus parce que j'essaie de comprendre en même temps si je traduisais uniquement mot à mot mais là quand je perds pieds je me demande comment vous allez faire mais bon ça va aller là merci je crois que c'est pas le moment de me taper sur les nerfs donc la spéculation de Dan Winter actuelle c'est que c'est générateur de fréquence dans la lune donc dont il dit que clairement ils sont en train de s'effondrer de tomber en panne c'était une technologie nucléaire qui était utilisée et ça ne peut pas être réparé ce qui signifie que la Terre sera soumise par la suite à bien plus de cette énergie compressive qu'il appelle donc la Rapture c'est une compression symétrique que vous devez réussir sinon vous allez ressentir la chaleur qu'on pourrait presque traduire comme vous irez à ce moment là soit au ciel soit en enfer brûlant de manière quasiment littérale donc à ce moment là il y aura beaucoup plus de tremblements de terre de volcans et les gens qui seront zen et relax et qui seront capables de suivre cette compression qui est la même pratique que vous utilisez pour faire un rêve lucide ou donc pour mourir avec succès ils vont même devenir clairvoyants ils vont entendre leurs voix intérieures ils vont entendre leurs ancêtres vous savez pourquoi vous entendez les ancêtres ? parce que tous ces cocons de plasma soudain deviennent alignés longitudinalement ils sont embarqués dans le faisceau général et ils peuvent de nouveau se propager ils ne sont plus piégés c'est pour ça que le plasma de thérapie est si fameux pour relâcher les fantômes pour la même raison de compression implosive de plasma donc le thérapie est un extrait de physique de la rapture c'est la rapture localisée et si vous mettez le thérapie à un croisement longitudinal vous amplifiez l'effet et des chamanes comme Kate Forbes en Afrique du Sud connaît bien le thérapie à terrafide.net slash bug et il est fameux pour permettre l'accès aux portails chamaniques ah ça c'est très intéressant quand même vous voyez je suis tout calmé là ah mais ça c'est quand même passionnant j'aimerais mieux comprendre mieux quand même mais ce qu'on peut entrevoir là c'est c'est puissant ça me plaît bien donc c'est pas du masochisme je continue et ça c'est vraiment la technologie de base la démarche de base qu'ont suivi les anciens lorsqu'ils ont placé leur portail qui leur permettait d'aller au centre du soleil et jusqu'en Andromède qui est un des lieux de destination d'une des portes des étoiles donc si on fait le rappel avec le film Stargate et que vous vous rappelez l'anneau de la porte des étoiles qui avait des lettres et bien ces lettres là ce sont les lettres Ophanium et Nockian et c'est pour ça que ces portails plasmatiques marchent avec le phénomène de l'hypercube dodeca icosa faisceau de grille plasmatique pour faire la propagation en longue légitimale et on a donc les trous de verre longitudinaux dans ce dodeca qui sont appelés ou qui sont rappelés dans le film Contact avec Judy Foster pour une fois je n'ai pas besoin de chercher son nom il l'a dit maintenant vous avez un indice pourquoi si vous empêchez la propagation de ces fréquences vous pouvez fermer les Stargate et les portails et empêcher la Terre d'imploser ce que cette quarantaine fréquentielle était censée faire d'après plusieurs rapports alors vous allez dire ouais c'est très spéculatif donc où sont les mesures bien donc là il nous montre sur son site flameinmind.com slash lifeforce slash donc f-l-a-m-e-i-n-m-i-n-d .com slash lifeforce il a fait un appareil de biofeedback donc il mesure les ondes cérébrales en microvolts donc là sur la colonne de gauche ils ont mesuré le contenu harmonique d'une bioarchitecture en bambou et c'est un appareil qui finalement vous permet de déterminer à l'avance quel genre d'immeuble va améliorer par exemple la germinaison ou la croissance des graines parce qu'il y a là et je ne peux pas vraiment vous l'expliquer dans cette dans cette représentation des phénomènes d'entrée en résonance qu'il arrive à traduire mais que je ne peux pas vous dire et il en arrive jusqu'à dire qu'on pourrait même grâce à ça déterminer quel architecte mérite vraiment son salaire parce qu'un immeuble en aluminium et en acier ne vous proposera jamais ça au contraire ça va même empêcher les graines de grandir et même à vos enfants d'avoir une âme raison pour laquelle à ce moment-là il vaut la mieux pas avoir enfin l'architecte ne mérite pas son salaire et ça c'est mesurable en cas d'habiter dans un immeuble d'acier et d'aluminium empêche le développement d'une âme chez la progénériture humaine qui s'y développe oui je veux bien le croire ça empêche ça a la limite on va dire je suppose donc il faut aller voir goldenmine.info slash architecture où ils développent ça oui alors c'est des maisons dont certaines pièces sont pentagonales d'autres hexagonales en fonction de leur raison d'être soit c'est une pièce commune soit c'est une caisse privée et les distributions et les dimensions et son ami architecte là crée des maisons dans lesquelles vous vieillissez moins que si vous habitez à côté et dans lesquelles vous faites aisément du rêve lucide et etc etc passionnant et essentiel ça va encore plus loin que ça et ce qu'on vous montre ici il fréquente tous les lieux sacrés de la planète par l'occasion et il essaye il nous parle de Patrick Botty B.O.2.T.I. c'est son collègue pour justement ce site flamingmind.com il est belge je crois 6 ou 7 of our new biofeedback and the new ones are plasmafire.com real ah là là puis il n'arrête pas de faire des appareils et tout ça bon il les vend il vend tout son matériel lui et puis bon hein il ne le donne pas on va le dire bon ça y est il en a 5ème adresse dot com qui nous dit il ne se rend pas compte que c'est imbuvable finalement ouais voilà il n'y a qu'à continuer jusqu'à ce soir mais ce n'est pas drôle moi je suis un petit français qui essaie de traduire ton truc puis de comprendre ce que ça veut dire tu comprends c'est de la pollution toutes ces adresses là d'habitude ça se met à la fin de la page tu comprends Daniel fin de Dan oui il est sûrement de la tribu de Dan d'ailleurs bon ça remonte très très loin et c'est un rapport avec justement ces histoires un petit peu écailleuses oui 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 c'est très intéressant mais enfin bon il a le don de me bouffer mon énergie des fois lui ce que je ne pense pas être dans son intention donc ces biofeedback vous permettent d'apprendre l'empathie l'amour enfin moi ce que j'en retiens surtout c'est que ça permet de savoir à quel moment on entre en cohérence cardiaque et en pareil en harmonisation hémisphérique ça ça m'intéresse quand est-ce que vous quel muscle de votre cerveau vous devez faire marcher pour arriver en alpha en beta en gamma pour arriver dans certains états de modifier de conscience que vous connaissez plus ou moins tous chez vous-même qui vous prédispose à certaines particularités quelles qu'elles soient la capacité de se rappeler les musiques les visages enfin voilà ce que vous voulez ça dépend j'ai un peu confus peut-être c'est aussi dans quel état vous vous mettez pour pouvoir faire de la psychokinésie l'état pour la télépathie vous voyez j'irai plus loin l'état pour la guérison l'état pour la prière oui parce que c'est là que ça marche enfin c'est une partie des ingrédients nécessaires pour une prière fonctionnelle on va dire à mon avis et pas que la prière donc il y a plein de choses la guérison et tout ça et c'est toujours les mêmes recettes d'harmonique nous dit-il là il nous fait remarquer qu'il y a ce pic à 53 Hertz qu'on retrouve quasiment partout et même au bout c'est la pyramide comment j'arrive pas à lire la pyramide bosniaque de Visoco je plaisante un petit peu oui 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 enfin moi j'y crois à la pyramide à elle et aux autres et au souterrain dessous et au bloc de céramique à l'intérieur et à plein de choses tellement ahurissantes que finalement tous ceux qui nient ces pyramides trouvent juste leur nullité leur ignorance ah ben je sais pas ils vont tous chercher la petite bête pour dire ça n'est pas une c'est vraiment débile c'est ridicule en plus quand il a y gagné pour les volontaires qui vont voir Samir Osnagic et qui creusent gratuitement mais bon se retrouvent à bénéficier des conditions de récupération physique auxquelles ils sont soumises en étant placés sous la pyramide dans les souterrains alors il y a l'effet des ondes je pense dans les souterrains il y a un air qui a une qualité incroyable en tant quantité d'ion négatif et il y a aussi de l'eau qui circule qui à mon avis doit être spécialement énergétisée et donc il y a aussi le bénéfice de la protection de champ je ne sais pas comment expliquer ça par la pyramide qui me pousse à croire que s'il y avait des étages sous les pyramides sous le plateau de Guizier c'était bien parce qu'ils prévoyaient une explosion solaire et qu'ils avaient bien compris qu'il fallait s'en protéger et que la pyramide protégeait de certains rayons ça protège de certains rayons négatifs nocifs donc ils mesurent aussi dans un dôme biologique s'ils appellent et ils ont le même pic à 53F des millions peut-être qu'il exagère mais enfin des milliers de gens passent là et expérimentent cette réjuvénation parce qu'il y a la conjugaison de phase et la mégotropie alors pourquoi est-ce qu'ils se trompent toujours sur 53 Hertz partout où ils passent alors je lis là la résonance de Schumann et il marque ignorez les confusions de Greg Braden Greg Braden ignorez ça s'il vous plaît lui-même je ne sais pas ce qu'il fait il se sert de trucs spectaculaires et puis il les noie dans son verbiage New Age et il vend des bouquins par millions voilà alors après on dit Greg Braden l'a dit il vend tellement de livres ça doit avoir la peine je ne sais pas vous pensez que la littérature à Musso s'en est je ne sais pas plus les trains vont vite plus la littérature de gare est imposante je ne sais pas donc l'équation de Dan Witter avec ses exposants ses coefficients exacts au ratio d'or et de la distance de Planck en harmonique qui sont dessinés en bleu sur la gauche c'est l'origine de la négantropie cette équation prédit que la fréquence de 50 Hz qui est la clé du théraphie alors théraphie c'est écrit comme ça un T-H-E-R-A-P-H-I est le plus souvent mesurée comme étant une fréquence soignant le cancer mais la dominante de l'harmonique de Schumann est 7,83 Hz elle est dessinée en vert sur la gauche en multipliant ça par les puissances du nombre d'or ce qui correspond à la conjugaison de phase on obtient 53,66 Hz et c'est la preuve que la négantropie de Thaya de Gaïa peut être tunée vous voyez du tuning voilà je ne veux pas traduire tout ce qui est écrit sur la petite page vous allez le trouver sur flamingmind.com slash lifeforce slash c'est la fréquence qui est réputée dans la littérature médicale pour soigner le cancer en cas je suppose que vraiment vous intéressiez beaucoup plus aux travaux de Priory et de Lakovsky et à cette fréquence de 50,53 Hz pour soigner vos cancers plutôt que d'aller chez Big Pharma qui est quand même la source de nos cancers Big Pharma c'est la chimie Big Pharma c'est la version médicale de la chimie et la chimie c'est la source de tous nos problèmes grande puissance chimique ils font tout tout passe par la chimie et notamment les munitions les armes et tout ça et à 50 Hz vous pourriez faire grandir des nanotubes de carbone qui seraient purs à 90% ou 99% ce qui changerait complètement toutes les industries de la planète et si vous essayez de le faire à 60 Hz dommage pour les Etats-Unis votre nanocarbone ne va pas marcher c'est le problème encart alors pourquoi pourquoi je m'arrête et je fais un encart parce que il y a je me suis un petit peu gossé d'Alfred Weber qui veut être diplomate enfin ambassadeur galactique et qui redouble d'efforts pour y parvenir depuis qu'il a pris justement du carbone C60 c'est un médicament un surplus alimentaire qui soi-disant améliore tout et oui ça va mieux il sent que ça va mieux bon il ne bégaye pas beaucoup moins mais de toute façon entre lui et Corey Good on est bien parti enfin il y en a un qui est bien intentionné je pense et il y en a un autre qui sort sur la vague Corey il laissait tomber mais Alfred il est sur l'affaire depuis les années 80 donc quelque part au niveau exopolitique il a posé des jalons de tout ce domaine que nous fréquentons donc je le respecte pour ça mais sinon parfois il part à volo pour moi pour moi il part à volo il est il est trop new age parfois il croit des choses incroyables il va en arriver à faire de la gématrie avec son nom son prénom ou des choses comme ça et il dit mais regardez ça correspond à président de la république on a le même nombre de gématrie vous voyez alors moi j'ai envie de lui dire oui mais tu sais pour écrire 20 tu peux faire 20 plus 0 19 plus 1 2 fois 10 oui genre donc il y a tellement de possibilités d'arriver au même nombre que ça ne veut pas dire que toutes ces capacités-là toutes ces propositions-là signifient le sens émis par le nombre final gématrique donc je lui conseille de se calmer mais c'est une opinion personnelle qui n'a pas entendu soyez sûr et là Tesla avait un petit peu tort nous dit Dan donc c'est plutôt 49.9999 donc 50 Hertz que les 60 Hertz qui sont favorables parce qu'à 60 ça n'implose pas donc vous n'obtenez pas la négotropie et donc ça empêche vos enfants et vos graines de grandir ce qui est quand même très important je ne sais pas à quel point il a raison ou tort mais c'est vraiment un sujet qui devrait intéresser tous les parents rapport au lieu où vous allez grandir où vos enfants vont grandir la forme de l'école et puis bon il est évident que lorsqu'on a ce genre de préoccupation là il est clair que ce n'est pas du tout le même cours que ce qui est distribué aujourd'hui qu'ils vont suivre subir suivre on aura des cursus humains et non pas animaux oui animaux focalisés sur la jouissance personnelle et le trou du cul pardon excusez-moi globalement c'est ce qu'on leur apprend le bondage et les pratiques anales à 4 ans 4 ans le bondage et les pratiques anales à 4 ans je vais vous m'excuser je ne peux pas je veux voir le directeur appelez-moi la direction il y a une couille dans le potage mais ce n'est pas possible bon vous savez là avec le virus de toute façon si ça se trouve on s'inquiète beaucoup pour rien par contre avec les lois qui passent ne vous laissez pas entraîner la loi martiale dirigée par les criminels débile vous avez eu le niveau intellectuel de nos députés et tout ça mais ce n'est pas possible ces gens-là ils vont toucher une retraite à vie en plus non mais ce n'était même pas la peine de faire des études quoi en fait il fallait juste se faire enfiler de la bonne manière au bon endroit et puis attendre après que ça se fasse et puis on arrive à être député ou mieux maire de Paris je ne sais pas à l'exemple au hasard plus ou moins et alors donc pourquoi est-ce qu'on mesure 53 Hertz alors qu'on devrait en avoir 50 la fréquence qu'il a calculée est rapport à ce que devrait être la résonance de Schumann il nous parle ici de ce point-là si vous voyez ma flèche et la sienne d'ailleurs et donc là il parle de Greg Braden et il dit non elle ne change pas la résonance de Schumann il y a un accroissement de cascade de fréquence mais il n'y a pas un accroissement de fréquence l'idée de cascade est en plus c'est l'inclusivité harmonique qui a changé je ne sais pas trop ce que ça veut dire et donc si on multiplie cette fréquence de 7,83 à ce moment-là on arrive à 50 Hertz la différence entre la vraie résonance de Schumann la vraie valeur et celle qui est correcte celle qui est à 7,29 au lieu de 7,83 c'est le même ratio qu'entre 50 et 53 et c'est aussi un multiple du nombre d'or enfin par le nombre d'or donc la grille terrestre est presque implosive presque transcendante presque prête pour la rapture mais cette grille terrestre pourrait être améliorée un petit peu pourquoi est-ce que la Terre est auto-organisée température pression humidité chaleur parce qu'elle est quasiment implosive reprenons cette capacité de maintenir la vie parce que la Terre est auto-organisée pourquoi ? parce qu'elle est négantropique pourquoi ? à cause de la résonance de Schumann pourquoi ? parce que pourquoi il y a cette conjugaison de phases sur Planck pourquoi est-ce que lorsque vous créez ces mêmes fréquences dans votre esprit en tant qu'onde cérébrale vous obtenez la transcendance la rapture et l'extase en cas entendons-nous bien le fait que l'implosion là c'est pas quelque chose de négatif du tout c'est pas à concevoir comme négatif et a priori le fait que la Terre ait été empêchée de pouvoir subir ces phases d'implosion fait partie de la quarantaine terrestre et nous maintient ici au niveau des âmes donc ils sont à deux doigts de prouver qu'effectivement il y a un émetteur extérieur qui est en train de moduler la capacité terrestre ainsi que la réouverture des Stargate et si nous et nos enfants aurons accès à la rapture donc au-delà de religion le passage en 5D donc l'application pratique c'est que si vous localisez votre endroit de méditation ou de naissance ou de mort de rêve de prière vos hôtels vos cathédrales vos laboratoires pour les placer précisément vous avez besoin d'être un excellent dozer radiesthésiste bioénergéticien cette cohérence électromagnétique longitudinale c'est le sang de la terre et c'est un genre de circulation sanguine de notre inconscient collectif et donc si vous y immergez et que vous distribuez votre aura là-dedans vous pouvez vous réveiller avec un corps énergétique plus grand appelé A.H.V et là il a fait encore un encart trop complexe mais je peux juste vous dire que ça a aussi un rapport avec la qualité de l'or monoatomique appelé or mousse tel qu'en parle aussi Laurence Gartner dont les enseignements sont partiellement bons oui partiellement c'est à dire ils sont vus du côté draco quoi et donc ce qui est bon pour eux n'est pas forcément bon pour tout le monde mais sinon vous voyez ce que je veux dire le raisonnement est juste et donc tout ça ça nous amène à une physique réelle qui plutôt que tout ce wou wou new age ce qu'il nous faut c'est que notre aura soit tunée de manière à justement s'autoriser cette implosion que notre aura autorise la conjugaison de phrases et l'implosion son implosion et ça on peut le préciser le tuner en travaillant nos ondes cérébrales ces mesures peuvent être faites et enseignées par le biais des biofeedbacks et la composante psychologique de tout ça lorsqu'on arrive à cette cascade d'harmoniques de manière précise dans notre système d'ondes cérébrales quelle est la première chose que vous faites c'est que vous commencez par pleurer pendant un mois pour toutes les pensées impartageables que vous n'avez jamais eues parce que c'est le moyen de s'immerger dans cette grille parce qu'elle a la distribution de charge vous ne pouvez pas mourir correctement si vous êtes en colère parce que ces ondes ne sont pas partageables elles ne sont pas impliquées dans la distribution de charge donc la capacité de maîtriser ses émotions et de se préparer à l'extase ou à la mort est du même genre du même ordre de physique est une physique du même ordre plutôt et il finit en nous disant après une petite période confuse que je ne peux pas vous traduire je ne comprends rien il finit en nous disant parce qu'il n'y a qu'un esprit ici et ça quelque part oui je j'admets on n'est pas tous un mais il n'y a qu'un esprit oui voilà à mon avis je remercie d'avoir suivi je suis épuisé 23 minutes et il m'a épuisé 27 minutes même pas il m'a épuisé il est il est trop touffu quelque part et bon il fait trop d'encars d'encars dans l'encars dans l'encars dans l'encars vraiment à chaque fois c'est pédagogiquement parlant je trouve je finis par des reproches alors qu'on devrait lui dire merci aïe le pam calme-toi oui bon merci Dan Winter et tes collègues qui nous permettent de risquer d'évoluer un de ces quatre j'espère que ça vous a plu je me demande si je vais mettre la vidéo en ligne j'ai tellement râlé bon courage à plus tard salut